Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du désodorisant naturel pour les WC. La plupart de ce qu'on achète en magasin est rempli de conservateurs et de produits qui sont nocifs pour la santé, alors que c'est vraiment très simple d'en faire chez soi, fait maison. Donc je vais vous montrer comment procéder, voici les ingrédients. Alors il vous faudra un bâton de cannelle, j'ai pris trois petits clous de girofle, de la vanille, de l'extrait de vanille, du Cosgard, du vinaigre blanc et puis des agrumes, puisqu'on est en période de Noël, ça vous donnera un petit goût sympathique. Et puis pour le matériel, il vous faudra un petit flacon vaporisateur, que j'ai trouvé, vous pouvez trouver ça soit en biocop, soit en boutique ou alors sur internet, un petit entonnoir, une tasse, alors là c'est pour prélever les zestes d'agrumes, une petite cuillère et puis j'ai prévu une petite étiquette pour ne pas se tromper à la fin, pour bien mettre ce qu'il faut, enfin ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc très simple, on prend donc le bâton de cannelle, trois petits clous de girofle, on va prendre une petite cuillère d'extrait de vanille, qu'on va venir ajouter, hop là, j'en ai mis un peu beaucoup, c'est pas grave, j'en ferai un peu plus. On va prendre le citron, du zeste de citron, donc on va mettre, après vous pouvez varier, je vais en mettre deux petits zestes comme ceci, et puis on va mettre un petit peu d'orange, vous n'êtes pas obligé d'en mettre nécessairement, mais c'est vrai que ça donne un petit goût d'agrume sympathique. Et puis une demi-tasse de vinaigre blanc, qu'on va venir ajouter à l'intérieur. Voilà, on va mettre à chauffer, je vais vous montrer ce que ça donne dans une casserole. Donc voilà, ce qu'on a mis dans le petit récipient, on va le verser, on va le porter à ébullition pendant deux minutes. Voilà, donc là on voit que c'est en train de commencer à bouillir, vous laissez deux minutes comme ceci. C'est en train de prendre les arômes là, et les odeurs. Voilà, alors c'est en train de se terminer là, les deux minutes. Alors il faut bien penser à mettre la haute, parce qu'avec le vinaigre ça fait des odeurs un petit peu agressives. Mais bon, une fois avec la haute c'est bon. Voilà, on va retirer du feu, et on va laisser refroidir, le temps que ça prenne toutes les arômes. Et on y revient une fois que c'est froid. Ça a refroidi. On va donc filtrer dans un premier temps pour ôter les petits morceaux. Voilà, on met de côté. On va ajouter deux, trois gouttes de Cosgard, qui est donc, je le rappelle, un conservateur naturel, que vous trouvez dans des préparations, etc. Bio, voilà. Et voilà, et une fois que c'est fait, eh bien, on va venir verser dans notre petit récipient le désodorison naturel. Voilà. Après, je n'ai pas complété jusqu'au bout, vous le ferez vous-même. Et puis, voilà, une fois que c'est fait, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. On a rajouté une petite étiquette pour savoir exactement ce que c'est. Vous pouvez la faire à la maison. Et puis, voilà, ça donne un petit désodorisant tout à fait naturel que vous pouvez vaporiser un peu partout. Si, par hasard, l'odeur de vinaigre vous déplaît, vous pouvez également mettre de l'alcool que vous achetez en pharmacie. C'est une autre possibilité. Mais en tout cas, il vous faut une base pour mettre les ingrédients. Voilà, écoutez, j'espère que cette astuce vous plaira et puis que ça vous évitera de respirer des choses qui ne sont pas très bonnes pour votre santé. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501